C'est quoi un glaucome ? C'est quoi un glaucome ? C'est une maladie du nerf optique qui entraîne, si elle n'est pas prise en charge par l'hôpital ou les ophtalmologistes, une détérioration du nerf optique qui peut conduire à la cécité. C'est une maladie qui est problématique parce qu'on ne la voit pas, elle est invisible, elle est silencieuse. Vous pouvez avoir un glaucome, souffrir d'un glaucome, ou de deux, c'est-à-dire un par oeil, un dans chaque oeil, et ne pas le savoir. Ou le découvrir, par hasard, comme ça m'est arrivé, et ça risque d'être un peu trop tard pour que votre glaucome soit pris en charge. Ça touche combien de personnes ? C'est fréquent, le glaucome, on pense que c'est entre 800 000 et 1 million de personnes qui sont touchées, et on pense surtout qu'il y a le même nombre qui n'est pas au courant qu'il y a un glaucome. Juste pour qu'on soit très concret, on a baissé un petit peu les lumières, parce que je sais que les lumières, ça peut être une souffrance pour vous. Qu'est-ce que vous voyez ? J'ai oublié, je voulais vous apporter deux macaronis pour expliquer. Je vous aurais donné deux macaronis, les pâtes qui sont tubulaires, pour les mettre devant les yeux, et comme ça, vous comprenez instantanément ce que c'est que la vision du glaucome avec un glaucome, c'est-à-dire que votre champ visuel est totalement rétrécif, au point que si vous mettez, comme ça, deux macaronis devant vos yeux, vous aurez vraiment l'idée de ce que c'est que le champ visuel d'un glaucome à teux. Vous avez aussi des problèmes de photophobie, la lumière vous aveugle, vous avez beaucoup de mal à vous déplacer dans l'obscurité, ce qui est mon cas, donc je n'aime pas beaucoup l'hiver quand la nuit tombe à 5 heures à Paris, parce que vous êtes dans la rue, il m'arrive de marcher les bras comme ça, histoire d'éviter de me prendre une porte en verre, etc. Donc c'est assez incapacitant, je ne vais pas dire handicapant, ça peut l'être, dans le cas de glaucome, extrêmement avancé, mais c'est une maladie qui est à la fois invisible, que vous pouvez avoir sans le savoir, si vous ne faites pas prendre votre pression intraoculaire chez des ophtalmologistes et pas chez des opticiens, ils ne le font pas, et c'est une maladie héréditaire. Autrement dit, si vous entendez dire dans votre famille qu'il y a eu un ou deux glaucomateux, il faut aller chez un ophtalmo et lui demander de prendre la pression, la tension dans l'œil. Qui en souffrait dans votre famille ? Mon père en souffrait. Vous le saviez ? Ou vous l'avez compris derrière ? Je ne le savais pas. J'ai découvert la nature, enfin le fait que ce soit une maladie héréditaire, je l'ai appris après. Je dois dire que j'ai été un peu dans le déni au début, en me disant que je vivrai très bien, ce n'est pas grave. J'ai traversé une période de quelques mois de léger déni, je dois dire. Et puis ensuite, constatant que ma vision, qu'il y avait ce problème comme ça, de champ visuel qui semblait rétréci, j'ai vraiment pris en charge la maladie. J'ai entamé le parcours de tout glaucomateux chez les ophtalmo, à l'hôpital, etc. Pendant ces quelques mois, vous n'en avez parlé à personne ? Non, je n'en avais parlé à personne. Personne ? Effectivement, je n'en avais parlé à personne. Pendant deux ou trois mois. Pendant deux ou trois mois, vous avez gardé ça comme un secret ? Je crois que ça a rencontré des hantises, mais que nous connaissons tous, liées à la vision, à la perception de ce qui nous entoure. J'ai très mal dormi pendant plusieurs mois, effectivement. Et puis un jour, il y a eu un déclic. Je ne me souviens plus du déclic, c'était il y a 15 ans. Et puis j'ai énormément lu, j'ai énormément lu de témoignages, de récits de non-voyants, de mal-voyants, de personnes rentrant dans la cécité. J'ai vu des documentaires, j'en ai parlé dans ce bouquin, La nuit se lève. Et ça a été une aide phénoménale, considérable, merveilleuse. J'ai découvert des individus hors normes, je dois dire. Je pense à quelqu'un spontanément, Jacques Husserrand, qui a été un grand professeur de français, un grand résistant pendant la guerre, qui était aveugle, qui est devenu aveugle enfant, à 7 ans, à la suite d'un accident dans la cour de récréation, qui a perdu, dans une espèce de sympathie étrange, son deuxième œil, et qui a dit à ses parents, qui était un type extraordinaire, c'est la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée, c'est de perdre la vue, car je vois avec mon corps tout entier, je suis devenue un voyant. Mais un voyant dans un sens... Différent, oui, bien sûr. Quasis mystique, presque spirituel. Vous y pensez régulièrement ? Bien sûr. Est-ce que vous y pensez souvent à cette perspective de perdre la vue ? Est-ce qu'on s'y prépare ? Mais non, on ne peut pas se préparer à ça. C'est impossible. On s'y prépare de manière ludique et enfantine quand on ferme les yeux et qu'on se dit qu'est-ce que ça serait ? Je suis pendant une heure dans un concert, je ferme les yeux, je me dis voilà, je ne vois plus rien, je ne verrai plus jamais. Qu'est-ce que la musique pour un aveugle ? Mais ce sont des jeux d'enfants. C'est impossible de se préparer. Mais par contre, lire, entendre des témoignages de gens qui vous disent avoir perdu la vue a fait de moi un être plus ouvert aux autres, plus ouvert au monde, plus ouvert parce que je vois avec tout mon corps, ça interroge considérablement et ça fait bouger toutes vos perceptions. Parce qu'aujourd'hui, vous en êtes où ? Vous allez comment ? Je vois, je vous vois très bien, quoique aveuglée par la lumière qui est forte. Je ne peux plus conduire la nuit ni le matin quand la lumière est entre chien et loup. Je suis... La vie de tous les jours est compliquée. Encore une fois, j'ai envie... Moi, j'ai 8-10 à chaque oeil. C'est ça qui est très contre-intuitif avec le glaucome. C'est que vous pouvez avoir une vue, vous avez 8-10e à chaque oeil, mais votre champ visuel est tellement réduit que dans la rue, vous avancez et puis tout d'un coup, vous vous cognez ou vous ne voyez pas arriver quelqu'un de la droite ou de la gauche. Donc, vous vivez dans un monde où tout est dirigé vers là et vous avez tout un champ qui est littéralement étranger à votre vision. Oui, des angles morts. Vous avez des angles morts. Des angles morts, dans tous les sens du terme, figuré et littéral. Il faut avoir le coup très mobile. Alors, il faut se transformer en autre luche. On a toujours l'air un peu comme ça, mené en l'air. Oui, parce qu'on essaye de voir une espèce de vision panoptique impossible, dont je dois avoir l'air un peu ahurie la moitié du temps. Non, justement, dans votre travail, vous êtes interrogée. Vous avez dû adapter des choses, ne serait-ce que votre plateau ? Oui, des lumières, le prompteur. J'ai un prompteur avec le sommaire de l'émission en énormes lettres. Mais écoutez, de toute façon, on est obligé de s'adapter. Oui, 28 minutes tous les soirs sur Arte. Je suis obligée de m'adapter. Il y a pire, de toute façon. Donc, j'essaye d'avoir un peu d'humour par rapport à ça. Je demande à mes équipes de m'appeler Elisabeth Borgne. Je leur ai dit il y a Elisabeth Borgne, il y a Elisabeth Borgne, parce que j'ai un oeil qui va beaucoup plus mal que l'autre. Et bon an, mal an, voilà, j'avance. J'avance en tâtonnant, mais j'avance. C'est un exercice d'optimisme ? Oui, oui. Mais je pense qu'Henri, comme moi, vous aussi, on est tous obligés de convoquer ce qu'on a peut-être de meilleur en nous, c'est-à-dire l'humour, la capacité à relativiser. Il y a des gens qui sont aveugles, il y a des gens qui sont malades de maladies incurables. Nous avons la chance folle de pouvoir encore travailler, faire ce que nous aimons. Ça, c'est une discipline ? C'est une discipline que vous vous imposez ? C'est une ascèse. Oui, et joyeuse et heureuse, qui ne va pas sans moment d'angoisse, évidemment. Je me dis, si jamais, tout d'un coup, la pression augmente dans mon aéropsy et que je perds véritablement un oeil ou les deux, là, je vais être vraiment emmerdée. Mais pour le moment, bon an, mal an, j'avance. Comment on cohabite avec ces angoisses ? En faire quelque chose, les retourner en intérêt pour les autres. Je suis journaliste, je suis comme vous, j'interviewe des gens, je les fais parler et peut-être que cette angoisse qui m'habite, perdre la vue, être comme ça, à cheval entre deux mondes, fait que j'écoute avec un tout petit peu plus d'attention et d'empathie. Depuis ? Peut-être, je ne sais pas. Aujourd'hui, ça participe à développer vos qualités. Vous avez l'impression que ça vous a changé. Et mes défauts, attendez. Et ça vous a changé, est-ce que ça vous a changé dans le bon sens ? Est-ce que d'une certaine manière, ça a été aussi une chance ? Ça permet de relativiser, sans aucun doute. La résilience. Sans aucun doute et peut-être aussi de développer quelque chose, une capacité plus empathique, peut-être. Parce qu'il y a soi et l'autre. Enfin, je veux dire, on est en permanence en interaction avec les autres. Je ne sais pas ce qu'en pense le professeur. Non, mais je pense qu'effectivement, ce que ça pousse à faire, c'est à développer nos capacités d'adaptation. L'adaptation, elle est à la fois liée au handicap pur, mais elle est aussi liée à l'adaptation relationnelle, l'adaptation sensorielle. Et finalement, on est obligé de passer d'une personne à une autre avec cette adaptation. Et on arrive finalement, quand on est accompagné, quand on a une réflexion sur soi-même, à donner le meilleur de soi-même grâce à ces difficultés. C'est ce que vous disiez avec certains témoignages que vous avez lus aussi. Les gens ne sont pas meilleurs, mais ils ont su peut-être mieux exprimer ce qu'ils avaient en eux et mieux le surmonter. Surmonter et tirer de ça et faire de leur vie un élixir extraordinaire. Qu'est-ce que vous disent les gens ? Mais c'est surtout des gens que je ne connais pas. C'est ça qui m'avait frappée, surtout quand j'ai publié ce bouquin, de rencontrer, de recevoir des courriers extraordinaires, y compris des courriers complètement extravagants de gens qui m'envoyaient des fétiches, des tas d'objets, des substances. C'est vrai ? Mais oui, oui. J'ai reçu des trucs merveilleux. Des gens qui m'envoyaient des petits torchons qui avaient été trempés dans une eau miraculeuse. Alors, le torchon était desséché, mais il suffisait que je le retrempe dans de l'eau pour que je me le mette sur les yeux, ce que je ne faisais pas, évidemment. Il y avait une espèce de générosité. Et puis surtout, ce que je vous disais tout à l'heure, je tombais sur des gens qui me disaient pardonnez-moi, je me sens moins seule. Je souffre de la... J'ai la même maladie et je me sens moins seule parce que toutes vos interrogations, elles m'habitent, elles sont à l'intérieur de moi et tout d'un coup, je les lis noir sur blanc et ça m'aide. C'est parti.